Bienvenue dans la cuisine de Casabena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui je vais vous préparer un couscous aux légumes. Pour cette recette il nous faudra 1,5 kg de gigos d'agneau. Pour les légumes j'ai choisi des carottes, des navets, de la citrouille, des courgettes et du chou blanc. Ensuite il nous faudra 1 kg de couscous, semoule moyenne, de l'huile. Il nous faudra 2 oignons émincés, des pois chiches trempés la veille, un bouquet de persil et coriandre. Ensuite il nous faudra 2 grosses cuillères à soupe de concentré de tomate, 1 cuillère à café de safran, 1 cuillère à soupe de poivre, 1 bâtonnet de cannelle. Il nous faudra donc 2 cuillères à soupe de sel, ça sera pour la sauce et ensuite nous faudra encore du sel pour la semoule. Il nous faudra aussi 1 cuillère à soupe de piment doux, 1 cuillère à soupe de curcuma, 1 cuillère à soupe de gingembre et 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour commencer je vais mariner la viande. Alors moi je marine toujours les viandes que soit pour les tagines ou pour les couscous parce que ça apporte plus de goût aux tagines ou aux couscous et ça apporte aussi une cuisson rapide et de la viande qui est très tendre. Donc je marine toujours la viande au moins minimum une heure à l'avance ou sinon des fois je la marine la veille pour le lendemain. Donc je commence par mettre la viande, je mets mes morceaux de viande, je rajoute les oignons, je rajoute l'huile d'olive, les 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, je rajoute le safran, la demi cuillère à café de safran, la cuillère à soupe de gingembre, la cuillère à soupe de curcuma, la cuillère à soupe de poivre, la cuillère à soupe de piment doux et je rajoute une cuillère à soupe et demi de sel et ensuite je goûterai la sauce pour savoir s'il faut que j'en rajoute ou pas. Je mélange bien la viande, le mieux c'est de le faire à la main pour bien mélanger l'huile avec les oignons, les épices. Donc là j'ai mariné la viande, je vais la couvrir avec du film alimentaire et je vais la laisser minimum une heure au frigo avant de la cuire. Donc je prends une marmite, une cocotte, je vais y déposer donc la viande que j'ai laissé mariner, je rajoute les oignons, les oignons qui étaient dans la viande avec les épices et l'huile. Ensuite je rajoute deux cuillères à soupe de concentré de tomates, je rajoute les pois chiches, à peu près 200 g de pois chiches, trempé la veille, un bouquet de persil coriandre, le bâtonnet de cannelle et je viens arroser le tout avec à peu près deux litres d'eau. Ensuite je mélange. Et je commence à allumer le feu que maintenant, donc j'allume le feu assez fort, dès que ça commence à bouillir je le mets au plus bas possible, à petit feu. Alors une fois que ça commence à bouillir comme ça, on va fermer et on va diminuer le feu au maximum, c'est à dire qu'on va laisser cuire à petit feu pour avoir un très bon bouillon. Je viens vérifier la viande, elle est cuite, je l'ai laissé cuire vraiment à petit feu, on voit qu'elle est tendre. Je la dispose dans un plat. J'enlève tous les morceaux de viande. J'enlève aussi le petit bouquet de persil et coriandre. J'enlève aussi le bâton de cannelle. Maintenant je vais mettre la sauce dans le couscoussier pour faire cuire la semoule. Dans la sauce je vais mettre les morceaux de carottes que j'ai coupé en morceaux, les carottes, les navets et le chou. Et je laisse la citrouille et la courgette après à mi-cuisson. Donc là je mets tous les légumes. Pour la semoule j'arrose avec un peu d'huile, à peu près 2 cuillères à soupe. Je vais bien mélanger le truc. Ensuite je rajoute de l'eau. A peu près un demi litre d'eau. Et je mélange. Une fois que la semoule a bien absorbé l'eau, on ouvre bien. On essaie de ne pas laisser des petits morceaux. Comme ça on ouvre bien. On roule bien le grain. Je mets la semoule dans le couscoussier. Là j'ai mes légumes qui sont en train de cuire dans la sauce. Je rajoute la semoule sur le dessus. Et je vais laisser cuire à peu près 10 minutes. Jusqu'à ce que la vapeur sorte de la semoule. La citrouille, je ne lui enlève pas la peau. Parce que si je lui enlève la peau, après à la cuisson elle va tout s'effriter. On ne va pas la retrouver. Donc on lui laisse la peau. Ensuite là pour les courgettes, je vais faire des petits traits pour la déco. Dix minutes après, on a la vapeur qui sort bien de la semoule. On va l'enlever. On va rajouter les courgettes et la citrouille. Donc on met toutes nos courgettes dans la sauce. On les rajoute au premier légume qu'on a mis. Donc les navets et les carottes et le chou. Là on a enlevé notre couscous qui est encore tout chaud. On va y rajouter une cuillère à soupe de sel. Et on va arroser avec de l'eau. A peu près un demi litre d'eau. On va ouvrir la semoule. On mélange bien pour que le sel s'incorpore bien dans la semoule. Donc là j'ai bien ouvert la semoule. J'essaie de bien les grainer. Et je vais la mettre à cuire une deuxième fois pendant dix minutes. Donc là je remets la deuxième cuisson de semoule pendant à peu près dix minutes. Là la vapeur est sortie, ça fait dix minutes que je l'ai mis à cuire. Je vais le sortir. Je vais vérifier les légumes aussi. Avec la pointe d'un couteau, je vérifie. Donc la courgette est cuite. La citrouille aussi. Donc là la semoule est cuite. Je l'ai faite passer deux fois à la vapeur. Et je vais y rajouter à la fin 50 g de beurre. Que je vais laisser fondre dans la semoule. La semoule est prête, je l'ai bien beurrée. Les légumes aussi sont cuits. Et maintenant je vais les disposer dans un plat. Voilà, j'ai dressé le couscous. Et j'arrose le dessus avec de la sauce. Donc la petite message, j'arrose. Et... J'arrose le couscous. J'ai... Sous-titrage ST' 501